Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, allons voir ce qui se passe avec la personne à qui vous pensez. Je vais regarder l'énergie de cette personne avec des messages. Je vais utiliser mon nouveau jeu que Denis m'a envoyé. Merci Denis. Ok, on y va avec votre chanson. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Les rôles peuvent être inversés aussi. Je vais regarder ça. Message. Je suis encore sur le décalage, alors c'est pour ça que le lecture sort tard, les amis. Don't speak the no doubt. Ne parle pas, je sais ce que tu vas me dire. Ne me le dis pas, parce que ça va faire mal. Ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui ne veut pas savoir quelque chose. Ok. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Arrête d'expliquer. Par exemple, je ne sais pas toutes les paroles, mais je sais ce que tu penses. En tout cas. Ok. Attendez une semaine. Attendez une semaine. Don't speak. Attends une semaine. Ne dis rien. Ok. Bon. Nous, on se fait un film à toutes les fois, hein, les amis. On se fait des films. Non, c'est pas vrai. Mais ça pourrait parfois, hein. Ok. J'ai rajouté en passant les noms. Je vais m'envoyer. Ok. Ok. On a Christiane. Émilie. Tom. Dominique. Ça peut être écrit Q-U-E aussi. Alexis. Ok. On a... Les chiffres, maintenant. On a 20, 02. On a 04, 04. Ah, c'est le chiffre de ma ville. 0, 04. Je crois. Tu me dis quelque chose? On a... Un mot. Un mot. Train. Train. Quelqu'un prend le train. Vie à distance, ça prendrait le train. Peut-être qu'il peut vite rencontrer dans un train. C'est quoi, là? Le film, là? C'est sûr qu'il y a eu des films d'amour où les gens se sont rencontrés dans le train. Donc, ça peut être dans l'autobus. Ok. On a F. U. E. E. R. E. Et T. Donc, n'oubliez pas les charms, ça ne fait que confirmer des détails pour certaines personnes. Ça ne veut pas dire que la lecture n'est pas pour vous. Ok. On y va maintenant avec les signes de sortie. On a Sagittaire. Et on a Verseau. Gémeaux. Ok. C'est tout pour les signes. Les dés, maintenant, une étoile. C'est encore Verseau comme énergie. C'est avoir au savoir maintenant le chemin, être, se sentir guidé. C'est aussi espoir. C'est aussi espoir. Espoir. D'un meilleur jour. Gérison aussi. Et avec Verseau, c'est guérison. Communication. Possiblement aussi. Ici, c'est vraiment les trois. Il y a guérison, il y a communication et il y a aussi agir, action. On a ici une roue de matelot et on a une encre. Il va y avoir quelque chose par rapport à la mer. Vous voyez, l'océan, voyage, mer. Quelqu'un qui aime ou qui a son voilier, son bateau. Qui aime ça. On a la main de Fatima. La main de protection. Protection céleste. Protection contre le mauvais oeil. Et c'est peut-être que cette personne vous voit comme une personne qui reçoit peut-être de la mauvaise énergie, même sans le savoir. Et cette mauvaise énergie ne vous atteint pas. C'est simplement que cette personne pourrait vous voir comme une personne qui est, c'est ça, guidée et protégée. Arbre de vie. Vous êtes quelqu'un qui donne. Qui donne vous-même. Vous avez toujours donné sans demander quelque chose en retour. Jamais. Et vous continuez. Même avec les personnes qui vous auront, peut-être que vous auront fait du mal ou été mal intentionnés. Vous êtes quand même une personne généreuse, peu importe. C'est ça que je vois. Vous êtes vus comme ça. Et on a une hippocampe noire. Encore quelque chose par rapport à la mer. Et vous êtes vus comme une personne très spéciale, très différente de ce que cette personne est habituée. OK? Quelque chose comme ça. On va aller regarder maintenant l'énergie de cette personne. J'espère que ça, ça vous a parlé. Mais c'est sûr que ça ne parle pas pour tout le monde, New Charms. Parce que c'est spécifique. Cette personne est très inquiète. Elle est inquiète par rapport à vous, jusqu'à en faire peut-être une obsession. C'est-à-dire qu'elle pense à vous constamment. Il y a un stress. Il y a un certain degré de stress de cette personne par rapport à vous, par rapport à ce lien. Je vais regarder pourquoi. Je vais le clarifier, ça. J'ai beaucoup de lecture personnelle. J'aimerais ça que vous vous attendiez. Je vais faire le plus vite possible. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail, qui est dans la barre de description, en dessous. Je vais aussi, ça ne va prendre pas beaucoup de temps avant que je vous réponde. Laissez-moi juste un peu de temps. OK. Les deux cartes qui sont sorties. Ah, mon doute. Bien, c'est sûr. C'est sûr. Regardez ça. On a Justice, Énergie Balance. On a le Sept des épées. On a Gémeaux, Balance Inverso. C'est quelqu'un qui a vraiment peur qu'on vous informe, possiblement, de quelque chose. C'est quelqu'un qui ne veut pas, qui est inquiet. Il se peut que vous ayez reçu une information, ou quelqu'un vous a dit quelque chose par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui pourrait être inquiet. Ou cette personne a su quelque chose. Non. C'est vraiment... Ou cette personne a peur de vous dire quelque chose. Là, c'est qu'il ou elle doit vous dire quelque chose. Qu'il vous a caché. Il ou elle vous a caché. Et si ce n'est pas facile, ça va se faire. C'est quelqu'un qui va le faire avec justice. Mais elle va le faire... Regardez, là, l'expression de ce juge. Avec son épée qui cache la moitié de son visage. Donc, ça peut être se cacher... Avoir un peu honte. Ou avoir un peu peur. Ou c'est quelqu'un qui n'a pas le choix. A l'impression que je n'ai pas le choix de dire ça. Ça ne me tente pas de dire ça. Cette personne porte un peu un masque. Ou apporter un masque. Elle ne vous a pas dit. Il se peut que cette personne se fait conseiller. Là, tu dois dire quelque chose à vous. Mais il y a une inquiétude ici. Je vais clarifier. N'oubliez pas de prendre seulement les messages qui vous parlent. Parce que c'est général. On ne parlera pas pour tout le monde. À chaque fois, c'est sûr. Merci pour les dons aussi. Ceux qui m'envoient des dons. C'est vraiment gentil. J'apprécie. Beaucoup. On a le monde. On a le monde. Je vous le dis. Le monde, c'est vraiment une carte de les choses qui, enfin, se passent. On a tellement travaillé fort pour ça. On a tellement... Pas travaillé fort. Je n'ai pas l'impression... J'ai l'impression que vous voulez juste que cette personne reconnaisse ce qui s'est passé. Vous voulez juste que cette personne prenne responsabilité de comment il ou elle a été avec vous. La reine des bâtons. Cette personne a peut-être caché une autre personne. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. Mais cette personne a peut-être caché une autre personne. Ou c'est quelqu'un qui, peut-être, avait tendance à être jaloux. Peut-être que vous avez dit, ou cette personne a pensé quelque chose qu'il y avait d'autres personnes avec vous. Mais ce n'était pas le cas. C'est quelqu'un qui a des tendances à la jalousie. Je continue à clarifier, juste. Cette personne va agir. Veut agir. Mais il y a... On dirait qu'il y a toute une histoire dans la tête de cette personne qui s'est faite par rapport à vous. C'est quelqu'un qui s'est fait toutes sortes de scénarios, j'ai l'impression, aussi. Mais il ne vous a pas dit ça. C'est quelqu'un qui a été capable d'écrire. C'est pour ça que c'est comme un... Juste un scénario par rapport à vous, là. On dirait que cette personne n'a pas vu juste. Il ne voyait pas juste. Il se peut que cette personne était méfiante par rapport à vous. Elle avait l'impression que vous lui cachiez des choses. Si. On a le chevalier des bâtons. Bon. Si cette personne veut vous parler, premièrement. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager. Mais c'est quelqu'un, on dirait, qui... C'est quelqu'un qui est entré et sorté de votre vie. Qui n'a pas... C'est possible. Je ne vois pas cette personne s'engager, là. Je ne sais pas qu'est-ce que cette personne... Je vais clarifier avec des messages. C'est quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Si cette personne vous voit vraiment très belle ou beau, vous aviez quelque chose de changé chez vous. Si cette personne vous regarde, possiblement, pour certaines personnes, par les réseaux sociaux. Internet, vous communiquent. Pas possiblement, vous envoyez un texte. Mais c'est quelqu'un qui veut revenir, mais je ne sais pas, c'est quelqu'un qui veut revenir vraiment pour s'engager. Pas de ce que je peux voir là, mais je vais continuer. Le chevalier, surtout celui des bâtons, c'est célibataire. Et c'est ça. Je veux rester célibataire. Parce que j'ai besoin de toutes sortes de personnes. Ce n'est pas pour tout le monde, ça, là. Ce message-là. Je ne sais pas ce qu'elle a à ma gorge. Je regarde la lecture de tarot, ou j'ai acheté une lecture de tarot. Je ne sais pas. Pour voir. Oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé, les rôles, ça peut être inversé. Comment ça se fait que c'est inversé aussi souvent? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui a dit, pouvez-vous expliquer ce phénomène? Mais je n'ai pas répondu parce que je ne sais pas. Je vais répondre. Mais, je lis l'énergie qui sort. C'est pour ça que je dis, ça peut être pour vous ou l'autre. Parce que je lis l'énergie qui sort. Il y en a, des cross-watchers. Il y a des gens qui regardent pour d'autres. Puis ça, je ne sais pas. Tu es si importante pour moi. Je combats mes dépendances. Addictions. Les dépendances. Les dépendances à d'autres personnes, comme je vous dis. Les dépendances qui font que cette personne veut rester célibataire parce qu'elle ne veut pas arrêter, elle ne veut pas avoir à arrêter une certaine dépendance. C'est compréhensible. Les dépendances, c'est peut-être très difficile aussi à se défendre, certaines dépendances aussi. C'est pas comme si cette personne n'y pensait pas. Mais, en premier, cette personne doit le faire pour lui ou elle, bien sûr. J'ai des difficultés financières et ces dépendances pourraient coûter cher. OK, ça pourrait coûter cher à cette personne. Et peut-être que l'argent n'a pas rapport avec les dépendances. Parce qu'une dépendance, ça peut être une dépendance à une façon de penser. Je vais rester célibataire toute ma vie. Bon, ça, ça peut être ça. Je ne dis pas ça. Il y en a qui décident des choses. Ils décident des choses. Je vais rester célibataire toute ma vie. Puis, après ça, vous voyez ces personnes-là avec d'autres personnes. En tout cas. Est-ce que les gens pensent qu'ils savent de ce qui va se passer avec eux? Pas tant. Pas tant. On pense qu'on sait. On trace un chemin. Parfois, ce n'est pas ce chemin-là qu'on prend, finalement. Ou qui est présenté. Les relations passées, moi, qui a protégé mon cœur. C'est pour ça aussi, le chevalier des bâtons. Peut-être que cette personne s'est dit, non, moi, c'est terminé, là. C'est terminé les relations amoureuses. 11-11. Encore. 11-11. 11-12. 11-11-12. Vous pouvez voir. Donc, c'est quelqu'un qui s'est fait une promesse de ne plus jamais. Mais, cette personne pense à vous. Donc, ne plus jamais, mais pense à vous. Je rêve souvent à toi. Pour avoir des remords. Avoir des remords, ça fait rêver, hein. Quand on a des remords aussi, il y a quelque chose qui nous atteint. On en rêve aussi. Tu n'as pas besoin d'attendre que nous soyons ensemble. Nous sommes toujours ensemble, énergétiquement connectés. La séparation est une illusion. Je ne voulais pas dire les choses blessantes que je t'ai dites. C'est quelqu'un qui a des remords, qui a fait des choses pour vous blesser. Qui vous ont blessé. Je veux dire, peut-être pas pour vous blesser. Mais, il y en a un. La séparation des épais, c'est on dirait quelqu'un qui était peut-être un peu sournois. Ici, dans ses agissements pour certaines personnes. C'était un peu toxique. Cette personne pourrait être dépendante à des drames, des conflits. C'est une sorte de personne que s'il n'y a pas de conflits, s'il n'y a pas de drames, c'est plate. C'est plate. Amour véritable. True love. Cette personne a fui. L'amour véritable pour le plaisir, pour le chevalier des bâtons. Pour garder ses options ouvertes. Ou juste rester célibataire. Juste comme ça. Rien de mal à vouloir rester célibataire. Mais, c'est ça. Mais, cette personne ne peut faire autrement que de penser à vous. Je vais aller regarder votre énergie. Votre énergie par rapport à cette personne. Cette personne ne sait au plus profond qu'il ou elle n'arrêtera jamais de penser à vous. Mission. J'ai l'impression que vous, vous êtes quand même un peu détaché de cette personne. Vous travaillez sur vous. Vous avez beaucoup de travail à faire. Vous avez du travail à faire pour travailler. Vous avez une mission, un appel. Vous répondez à l'appel. Comme je vous dis, il y a quelque chose qui a changé dans votre physique. Vous vous sentez beaucoup plus forte. Vous avez repris votre pouvoir, en quelque sorte, ici. Vous vous sentez plus confiante. Wow! On a le soleil. Énergie, l'ion. Vous avez compris beaucoup de choses par rapport à cette personne. Pour certaines personnes, vous avez la foi que c'est quelqu'un qui va revenir et que vous allez avoir de meilleurs jours. Il se peut que vous avez déjà passé un peu de temps. L'été est marquant dans ce lien. Vous aviez passé beaucoup de beaux moments dans l'été avec cette personne. Peut-être l'été passé. Et on a ici le... Le 3D pantal. Vous avez vu beaucoup de potentiel. Vous voyez beaucoup de potentiel avec cette personne. Vous avez vu beaucoup de potentiel. Vous voyez le potentiel de bâtir quelque chose de solide avec cette personne. Vous avez déjà un peu collaboré ensemble. Ou vous travaillez ensemble pour certaines personnes. Vous voyez... Vous avez l'impression que ce lien est supposé de vous apporter beaucoup à tous les deux et à d'autres aussi. Vous aviez cette mission ensemble. Vous avez déjà des idées. Il se peut que vous ayez déjà parlé ensemble d'une entreprise où vous savez ensemble vous êtes capable de faire quelque chose de vraiment extraordinaire. Vous voyez ce potentiel. Pour d'autres personnes, il se peut que vous soyez déjà avec une autre personne. Il y a une tierce à quelque part ici, soit chez cette personne ou chez vous. Mais s'il n'y a pas de tierce, il y a vraiment... Vous voyez beaucoup de potentiel dans ce lien. Je vais aller chercher un message de vous. Qu'avez-vous envie d'exprimer en ce moment par rapport à cette personne? Je vais regarder l'énergie du lien ici avec mon nouveau jeu. Le potentiel. On va aller regarder juste un message de vous qu'avez-vous besoin d'exprimer. Soit cette personne ou en général. Je t'aime. Ça va avec votre énergie. J'ai l'impression que vous avez quand même cet amour inconditionnel pour cette personne. Peu importe si vous voyez cette personne ou pas. Vous avez cet amour inconditionnel. Il se peut que vous avez un je t'aime pour vous aussi. Vous vous aimez. C'est super. Je vais regarder le potentiel avec mon nouveau jeu qui est tellement, tellement, tellement beau. C'est un jeu de tarot. Ce n'est pas des cartes oracles. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Merci encore à des minutes. Le potentiel ou qu'est-ce qui s'en vient d'enceler avec cette personne? On a le valet des pentacles. C'est ça? Oui, c'est le valet des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Oui, possiblement, cette personne veut s'excuser, veut vous dire quelque chose, veut recommencer, reprendre une amitié avec vous, quelque chose de stable. C'est quelqu'un qui veut travailler ici sur ce lien avec vous. Pour certaines personnes, ça parle beaucoup de retour aux études ou un nouveau travail, une nouvelle profession pour certaines personnes. Donc, dans le lien, le potentiel, ça peut amener ça. Il y a des lièvres ou des lapins en rapport, peut-être que vous avez ça. Il y a beaucoup plus de bonheur ou de joie, de moments présents à venir. Ici, on a le set des bâtons, ici. Donc, ici, on vous dit de vraiment fixer des limites. C'est tout ça, le message? Fixer des limites. Je ne me souviens pas du message, du livre. Ayez confiance. Fixez-vous des limites. Faites confiance à vous-même et à vos croyances. OK? Mais aussi, choisissez vos batailles. OK? Donc, vous pouvez aussi dire, oui, tu as raison. Oui, c'est vrai. Puis, laissez ça comme ça. Hum, hum. Hum, hum. Oui, oui. On a le set des pentacles. Vous pouvez voir 777 souvent. OK? Donc, les graines qui sont bien semées, ici, qui vont porter fruit. Donc, ne sous-estimez pas l'influence que vous pouvez avoir sur quelqu'un. OK? Vous vous êtes investi aussi, corps et âme, possiblement, avec cette personne. Ou vous êtes une personne qui s'investit de la bonne façon, aussi. Vous êtes une personne très généreuse de vous-même. Donc, vos investissements, vous allez voir, vont porter fruit, ici. OK? Vous avez juste besoin d'un peu de patience. Et c'est aussi un temps de juste planifier peut-être un peu votre avenir. Mais comme je vous ai dit, on peut planifier, on peut citer des objectifs. Mais ça ne va pas nécessairement dire que ça va se passer exactement comme ça. Mais ça va toujours se passer pour votre bien. OK? C'est pas besoin de vous inquiéter pour des choses qui ne se passent pas, là. OK? Nécessairement. Parce que, c'est ça. Il ne faut pas sous-estimer les graines que vous avez semées, ici. Et on a la reine des pentacles, là, qui est très stable. Qui est très stable. C'est terre, encore, ici. Vous êtes une personne très généreuse, encore, ça se répète. Et très pratique. Vous êtes une personne stable. Encore des lapins, ici. Un lapin. Un lapin ou un lièvre. Mais c'est plus... C'est des lapins, là, que je vois, là. Vous avez le don de rendre tout plus beau. Tout plus beau. Tout mieux. Vous avez le don de changer la perception de certaines personnes sur certains sujets. On a 11-22. Vous avez un amour pour votre famille. Pour tous les gens qui sont dans votre famille, même si ce n'est pas des familles biologiques. C'est des amis. Vous procédez lentement. Vous n'êtes pas trop impulsives. Ici, vous avez un amour pour la beauté des choses. Et vous êtes sensibles. L'énergie, le potentiel, ici. C'est juste... J'ai l'impression, pour le moment, il y a... C'est vous, ici. C'est juste encore une croissance chez vous. Il se peut que vous ayez un nouveau début avec cette personne. Vous allez d'abord fixer vos limites et vous investir dans ce lien autant que cette personne. Pas plus, nécessairement. Parce que vous êtes une personne très généreuse. Vous pouvez avoir tendance à aller au-delà. C'est comme si vous avez eu l'impression qu'on s'attend à ça de vous. C'est comme vous vous êtes toujours poussé à en faire plus. Maintenant, vous pouvez un peu juste vous reposer et laisser l'autre s'investir. On va aller regarder avec une « Arrows of Love », ici. Et on a le printemps, il y a du nouveau. Du nouveau dans le lien, possiblement. Vous vous dites, « Ouais, mais là, le printemps prochain, c'est bien. » Mais, c'est pas ça que je dis. Parce que le printemps, ça peut parler de quelque chose de nouveau, un nouvel amour. Mais ça peut parler des graines qui ont été semées au printemps, qui portent fruit, ici. Et on a « Admirateur secret », c'est bien. Vous avez rencontré quelqu'un à l'automne qui vous regarde de loin, cette personne. Ou c'est cette personne qui, depuis le printemps, vous regarde, vous admire. Et que vous ne savez pas. Encore trois. J'ai encore besoin de la clarifier. Pour certaines personnes, il y a quelque chose qui a commencé au printemps. Ou le printemps a fait rapport. Vous avez rencontré quelqu'un. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous connaissait déjà. Mais c'est peut-être que c'était un ami qui vous admirait en secret, qui vous aimait en secret. Il ne vous a pas dit. Lâchez prise de contrôler cette situation. De laisser cette situation se développer naturellement. Même dans « Qu'est-ce qui est à venir ? » Donc, « Qu'est-ce qui est à venir dans le potentiel ? » Il y a plus de potentiel si vous juste prenez soin de vous, comme les cartes disent ici. De prendre soin de vous. Juste ça. C'est ce que vous faites, je pense. Il y a quelqu'un qui vous regarde en secret. Qui vous admire en secret. Qui vous aime. Pour tomber en amour avec vous. Ne vous dis pas. Intention cristalline. C'est l'archange Michael qui dit « Sachez exactement ce que vous désirez chercher à l'obtenir avec une foi inébranlable. » C'est ce que vous faites. La Reine des Pentacles fait ça. La Reine des Pentacles fait ça. Vous êtes très indépendante en ce moment. Et vous vous occupez de vous. Vous vous assurez de votre avenir. Et on vous dit « Tu peux aussi faire une liste de ce que tu veux. Ça va même t'aider à prendre des décisions plus claires. » Alors les amis, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.